... Invité sur le plateau de TF1 par Anne-Claire Coudray, Kad Merad s'est rendu sur le plateau avec Danny Boone pour présenter le prochain film de ce dernier. La journaliste a voulu savoir si le duo s'était déjà pris la tête et leur réponse a été sans équivoque. C.I.S.T. un duo qui marche et qui fait rire de nombreux Français. Entre Danny Boone et Kad Merad, l'amitié est aussi forte que leur réussite professionnelle. C.I.S.T. en 2008 qu'ils s'affichent ensemble pour la première fois. L'époux de Julia Bignali partageait la tête d'affiche de Bienvenue chez les Ch'tis, un film de Danny Boone. Si le film a été interdit en Chine, dans l'Hexagone, il est devenu culte. Avec Lynn Renaud au casting, le réalisateur a joué gros en dévoilant certains clichés sur les habitants du Nord. Pour réaliser certaines scènes, comme celle de la tournée du facteur, les deux acteurs n'ont pas hésité à user de la boisson. On s'est mis à picoler de la triple Ch'ti et on a très vite été sous. Un orage pointé, on a fait une seule prise en plan séquence, celle qui est dans le film. S'ils se sont mis à boire autant, C.I.S.T. parce que dans la séquence, ils devaient uriner dans le canal et n'y parvenaient pas. Seulement, pour Cadmerade, un petit souci est survenu sur le tournage au moment de tourner cette scène. Le problème C.I.S.T. que moi, ça ne s'arrêtait plus. A un moment donné, on est censé finir dans le dialogue et repartir sauf que moi, j'ai continué d'uriner pendant toute la scène. Je me suis uriné dessus, en fait. Une dispute sur le tournage Puisque le film et le duo ont été un franc succès, les deux acolytes reviennent avec un nouveau long métrage de Danny Boone, La vie pour de vrai, au cinéma le 19 avril 2023. Pour en faire la promotion, les deux acteurs étaient les invités d'Anne Claire Coudray lors du journal télévisé de 20h ce dimanche 9 avril. La présentatrice a voulu savoir s'ils s'étaient déjà disputés. Une fois, a avoué Danny Boone. Il y a longtemps, a suranché Ricadmerade. Le premier jour des ch'tis Je me suis un peu énervé contre toi, explique alors le réalisateur de 56 ans. Pour son amie, rien de dramatique finalement, c'était, t'es, un deuxième film, t'étais un peu fragile ou, tu n'étais pas très à l'aise. Et j'étais pas très bon. Une anecdote qui a fait rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501